Leur couple est une légende, leur biographie une épopée. Pourtant, rien ne prédestinait cette fille de soldat de la Wehrmacht et ce fils d'un juif roumain mort à Auschwitz à devenir le couple mythique de chasseurs de nazis. Ils ont traîné Klaus Barbie devant les tribunaux et ont eu un rôle central dans les procès Bousquet, Touvier et Papon. Jeudi 24 janvier 2019, Béat et Serge Klarsfeld étaient à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour la présentation de leur mémoire, publiée chez Flammarion, et de l'ouvrage de Serge Klarsfeld, Le combat d'une vie, 25 ans à traquer les nazis, paru dans la collection J'ai lu, dans lequel l'historien et avocat faisaient ce serment « Moi, le survivant, je me suis fait deux promesses, celle de défendre Israël et celle de défendre la mémoire des Juifs qui ont péri durant la Shoah. » Je voulais dire un mot d'accueil et je vous remercie d'être venus si nombreux. C'est peut-être un peu inconfortable, mais ce sont des moments importants et qui ne sont pas toujours confortables. La vie de nos invités ce soir n'a pas toujours été confortable, comme la mission qu'ils ont accomplie pendant toutes ces années. Je vous remercie tous deux vivement d'avoir accepté cette invitation qui est plutôt celle de l'Université du Capitole, l'Université de Toulouse 1. Vous serez tout à l'heure accueillis à 18h30, je le rappelle. Marcel Marti animera ce moment avec vous, avec vous deux, autour, je crois, de... Ça s'appelle mémoire, mais en fait autour de toute votre vie et de toute cette mission qui est pour nous très importante et à laquelle il faudra continuer de veiller à titre personnel. Je veux dire, ce que vous avez croisé ne peut pas ne pas croiser un travail comme le nôtre, un travail de libraire. Et puis nous avons été maintes fois dans cette librairie, dans son histoire, confrontés à la question du révisionnisme et du refus. Donc merci d'être présent ce soir avec ce public, je crois, fervent et qui a, comme moi, toute la reconnaissance que nous vous devons. Je crois que c'est au moins de ce terme de reconnaissance que nous pouvons tous nous associer à vous. Je vais aussi être reconnaissant pour Maurice Lugacy qui a accepté, parce qu'on ne savait pas très bien comment allait se passer cette journée, donc de vous accompagner dans cette heure, qui va être assez courte, mais dans cette heure courte et dense, en votre compagnie à tous deux. Merci Christian, merci infiniment. Et merci de nous recevoir à Ombre Blanche, qui est si importante pour la ville. C'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous recevons, c'est vrai que la médiatisation est très vite passée, le couple Serge et Béat-Clarsfeld, il est là, ce couple-là, enfin. Et c'est vrai que, outre votre vie, votre livre est absolument passionnant et on va commencer tout de suite à entrer dans l'action, parce que c'est un livre qui se lit comme un frêleur, à l'image de la vie d'action que vous avez menée l'un et l'autre. Dans ses mémoires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots qui sont majeurs, de termes, de thèmes qui guident votre vie, vos vies. L'un de ses thèmes, c'est la justice. Vous avez, l'un et l'autre, cherché deux choses, me semble-t-il, c'est évident, rendre justice, mais chercher justice aussi. Alors, d'abord, chercher justice, c'est la quête de l'un et de l'autre, chercher la justice lorsqu'il s'agit de cet acte fondateur, Madame Clarsfeld, cet acte fondateur de toute une mythologie qui est la gifle. C'était cela qui vous avait guidé, chercher justice ? D'ailleurs, le 7 novembre, c'était 50 ans. Oui. Voilà, c'était la justice, oui, c'était la justice aussi, mais ça va commencer quand même avec une préparation. Je dis, je suis arrivé à Paris en 1960. En Allemagne, je ne savais pas grand-chose, parce que ni à la maison, ni à l'école, on parlait de la deuxième guerre mondiale, ni les suites. La Shoah, tout ça, c'était inconnu pour moi. Et arrivé en France, j'ai commencé à rattraper le fait de lire, d'apprendre. Donc, j'ai aussi la chance de rencontrer, peu de temps après, à l'arrivée, Serge, qui m'a accostée dans le métro à la Porte de Saint-Cloud. Et puis, donc, historienne, il a commencé aussi, m'expliquait beaucoup de choses. Et c'était finalement aussi d'être une Allemande, qui était quand même génération de la guerre. J'étais élevée à Berlin, une ville détruite. Ce qui m'a peut-être préparée aussi de savoir ce que sont les suites d'une guerre. Il y a d'autres qui ont souffert plus, mais en Allemagne, ce n'était pas facile non plus de vivre. Il était dur, il n'y avait rien à manger. L'appartement a été bombardé. Il fallait aller vivre chez les parents. Même, j'ai dû me réfugier à Lodz, avec ma mère, parce qu'il y avait un parent qui habitait là-bas. Mais une fois arrivée, j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, le déclenchement, finalement, c'était... J'ai entré à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'était la création entre Adenauer et de Gaulle, en 1963. Et en 1966, l'ancien ministre président du Baden-Württemberg-Côte, qui a été devenue chancelier. Et donc, nous avons décidé... C'est-à-dire, chez moi, on a dit, quand même, tu es allemande, devenue française aussi par mariage. On ne peut pas le laisser faire. Et puis, avec des tribunes dans un journal libéral à l'époque, Combat, j'ai protesté contre le fait que l'Allemagne, si peu près la guerre, peut se choisir. Un ancien propagandiste nazi comme chancelier. J'ai déjà dit qu'Albanne aurait dû prendre quelqu'un comme Willy Brandt, qui était opposé au nazisme, qui s'est battu contre. Et puis, au bout d'un troisième article, vers l'Office franco-allemand, m'a puni en disant, vous n'avez pas le droit de le dire, et vous êtes révoqué. Donc, c'était ça, finalement, la préparation, de faire la justice pour que, justement, le chancelier ne s'est réunis. Et l'on suit dans les mémoires les diverses étapes et les diverses déceptions jusqu'à la gifle finale, où vous écrivez avec force, nazi, nazi. Et c'est le début, donc, comme vous le dit, Serge, dans la fin de votre chapitre, c'est là que vous avez votre image, que l'image de Béathe Kersfeld est construite, et ensuite, il faudra la dépasser ou aller vers autre chose, vers encore d'autres actions. Pour vous, Serge, chercher justice, c'est d'abord à la recherche des nazis, leur demander de rendre des comptes. Ce n'est pas tellement la recherche des nazis, parce que les nazis, ils étaient partout en Allemagne, mais que nous savions que les criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France, réprimé la résistance française, eh bien, étaient tout simplement redevenus des magistrats, des avocats, des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires. Ils avaient 30 ans quand ils étaient à Paris, à 50 ans, ils étaient tout à fait recyclés dans la société politique allemande, la société civile allemande. Personne n'essayait de les faire juger. La France réclamait le jugement des criminels nazis, mais à voix basse, et elle n'obtenait pas satisfaction. Pendant 17 ans, les chanceliers chrétiens-démocrates ont renvoyé au calandre la signature d'une convention judiciaire franco-allemande, et il y avait un crime immense. Et en même temps, les criminels, qui étaient des criminels de droit commun, parce que le crime contre l'humanité, c'est un crime de droit commun, eh bien, ces criminels vivaient libres et respectables. Et si on s'attaquait à eux, eh bien, la réponse était qu'ils sont libres, ils sont respectables, puisqu'ils ne sont pas poursuivis par la justice allemande. Alors, il nous a fallu nous mobiliser pour faire voter en Allemagne une loi qui ratifiait la convention judiciaire franco-allemande que Willy Brandt, que Béat a aidé à venir au pouvoir, avait signée. Et ensuite, il a fallu beaucoup d'actions qui étaient des actions illégales, parce que nous étions obligés de faire pression sur la société politique allemande, sur le Parlement allemand, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens qu'une action illégale dans laquelle nous assumions nos responsabilités. Nous allions en prison, nous allions au tribunal, on était jugés, et nous montrions à chaque fois l'impossibilité pour l'Allemagne de nous garder en prison, parce que notre cause était juste, les grands criminels étaient libres, mais nous, en prison, ce n'était pas possible. Peu à peu, il y a eu une mobilisation internationale, et puis aussi une mobilisation progressive de l'opinion publique allemande. Et ce qui est passionnant dans votre ouvrage à quatre mains, c'est que vous racontez ces actions que l'on connaît par ailleurs, et puis la presse, évidemment, en avait fait de très, très, très larges échos, et cela faisait partie des plans que vous aviez ourdis, mais surtout, vous revenez dessus, vous avez un regard rétrospectif, et vous parlez chacun de vos stratégies, et ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que pour vous, Serge Clarsfeld, vous dites clairement, pour aller de l'avant en Allemagne, il nous faut des leviers, l'un et l'illégalité de nos interventions, qui doivent être violentes, psychologiquement. Oui, psychologiquement, parce que la violence, elle s'abattait sur nous. Je donne un exemple. Il y avait un grand criminel, il l'avait à son bureau, en plein centre de Cologne, au rez-de-chaussée. Eh bien, nous détruisons la façade vitrée de ce bureau, en plein centre de Cologne. On envoie un commando de jeunes juifs qui détruisent. Bon, la police allemande et la justice allemande ne veulent pas de scandale, donc ils renvoient les jeunes. Une semaine après, la façade vitrée est reposée. On envoie cette fois un commando d'anciens déportés qui redétruisent cette façade vitrée. Alors la police devient très dure, elle frappe, elle frappe qui d'anciens déportés en tenue de déportés ? Ça la fout mal, comme on dit. Voilà. Ils sont jugés et puis renvoyés vers la France en attendant un grand procès pour avoir commis ces illégalités. Et le jour du grand procès, eh bien, on envoie un troisième commando qui redétruit cette façade vitrée. Donc ce sont des actions insignifiantes et en même temps répétitives qui entraînent une mobilisation des médias forcément puisque chaque fois qu'on est jugé, on répète, nous continuerons à agir illégalement alors que le président du tribunal nous demande on va vous libérer, on va vous condamner avec sursis, mais vous promettez de ne pas recommencer. On dit si, on va recommencer tant que l'Allemagne ne fera pas son devoir et on oblige ainsi un pays à faire ce qu'il doit faire. Béat avait commencé parce que l'action de Béat n'est pas la même. C'est une autre stratégie pour vous, c'est des arrestations, alors à part la gifle, il y avait des arrestations volontaires, vous avez agi beaucoup, vous dites stratégie de harcèlement nécessaire et demain, le symbole de notre lutte, c'est pour un autre épisode, sera d'être arrêté à l'intérieur du camp de Dachau. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus tard. Mais la lutte de Béat, c'est la lutte pour épurer l'Allemagne des anciens nazis. Après l'affaire Kiesinger, il y a eu l'affaire Achenbach qui était extrêmement importante. Achenbach a été nommé par le gouvernement allemand commissaire européen à Bruxelles alors qu'il était le numéro 2 de l'ambassade allemande à Paris pendant la guerre et qu'il était impliqué dans l'action anti-juive. Aujourd'hui, ça paraît inimaginable, mais à l'époque, ça paraissait normal. Et donc, nous avons constitué le dossier de Achenbach. Béat l'a promené dans les 6 pays de l'époque de la communauté économique européenne et a pu obtenir l'annulation de la nomination de Achenbach. Et c'était la fin, si vous voulez, la fin des... avec son arrestation à Dachau dont vous venez de parler. Le jour de Yomachoa, Béat était arrêté, volontairement, bien entendu, dans le camp de Dachau. Et Achenbach, qui était le rapporteur de la commission des affaires étrangères au Parlement allemand opposé à la ratification de cet accord franco-allemand, eh bien, ça a déclenché un très grand scandale, le procès de Béat, un très grand scandale. des centaines de Français sont venus à ce procès et les anciens nazis ont quitté les postes dirigeants dans l'appareil politique allemand. Voilà, donc, ça, c'était le travail de Béat. Le mien était plutôt de faire juger les criminels. Moi, j'ai aidé Béat et Béat m'a aidé. Mais, dans ce que vous dites, vous minorez quand même votre action. Vous dites, c'est une série d'actions insignifiantes, là, pour l'exemple précis des vitres cassés. Mais l'un et l'autre, vous avez pris d'énormes risques dans votre vie. Vous revenez sur la gifle de Kissinger et vous dites qu'à posteriori, vous vous êtes rendu compte qu'il était entouré de six gardes armées qui ne pouvaient pas tirer parce qu'ils n'avaient pas une bonne visibilité. Mais vous risquez votre vie constamment. Bien entendu, quand j'étais allé à Perlain, justement, c'était le congrès des chrétiens démocrates à Perlain-Ouest qui était déjà contesté aussi par les alliés. C'était à l'époque encore les Français, les Anglais, les Britanniques qui géraient Perlain-Ouest. Et puis, il y avait aussi l'opposition parlementaire qui avait dit qu'on allait empêcher ce procès, ce congrès, ce qui n'était pas possible parce que l'Allemagne, on avait amené des policiers tout autour de la congresse. J'avais une semaine pour me préparer. Il y avait des réceptions. C'était donc le dernier jour. journaliste, photographe d'un grand heptomadien allemand de Stern. Il m'avait donné une carte d'entrée. Enfin, disons, le dernier jour, je lui ai dit écoute, voilà, je vais l'essayer. Il m'a même emmenée dans sa voiture à l'intérieur. Et puis, une fois entrée dans la salle, je me suis rendu compte qu'il fallait descendre en haut parce que la tribune, là où étaient les hommes politiques, était très, très large, donc au moins plus que deux mètres. Donc, sachant qu'il est impossible de passer devant et de prendre... J'ai pliqué qui signale devant. Je ne devais passer à ce qui n'est pas facile non plus parce que chaque côté, il y avait un service d'ordre. Et puis, j'ai commencé à blablabler en déjournaliste. L'autre côté, un collègue m'attend, je dois lui dire quelque chose. Donc, finalement, il a flanché. Il a dit, mais passez, madame, à ma main, rapidement. Donc, une fois cette permission donnée, derrière Kisinger, il a compris, il y avait quelqu'un derrière lui. Il s'est retourné et puis la main n'était allée pas directement sur la joue mais aussi un peu sur l'œil. Donc, il fallait faire venir tout de suite un docteur qui devait vérifier son œil. Il a dû aussi mettre les lunettes marrantes. C'était quand même la couleur du parti nazi. Donc, c'était ça. Je dis, bien entendu, dans les premiers rangs, il y avait des gardes-corps mais qui ne devaient pas tirer parce que j'ai découvert par Kisinger. Mais c'était en effet l'année de la mort de Bob Kennedy et Martin Luther King. Donc, il y avait beaucoup de violence. Et moi, j'ai échappé belle, bien entendu, mais je ne me suis pas rendu compte heureusement avant parce que moi, j'étais concentrée pour arriver. Et c'était, je dis, beaucoup d'hasard que le photographe a pu prendre les photos aussi. Donc, il y a été publié le lendemain. La gifle était dans les journaux du monde entier. C'était finalement quelque chose que j'ai réussi. C'était aussi l'action d'une jeune Allemande qui gifle la génération Père nazie. D'ailleurs, au procès, j'étais condamnée un an. Quelques heures après, j'étais venue me rejoindre à Berlin. Le juge me dit, écoutez, Madame Klarsfeld, vous avez commis un acte de violence. Je dis, non, monsieur le juge. La violence, si on impose à la jeunesse allemande un propagandiste nazi, voilà. Vous dites, j'étais Béat, Béat était moi. Et effectivement, on a constamment dans ce, j'allais dire, dans ce roman, tellement la réalité dépasse la fiction, on a constamment l'image de ce couple. Et à chaque fois que vous commettez une action, l'arrivée de Serge vous rassure ou vous prenez l'un, la suite de l'autre. Est-ce qu'il y avait des grandes disputes où vous étiez constamment d'accord sur vos stratégies ? Sur la stratégie, on était toujours d'accord. Non, il n'y a pas eu de... Vous avez l'air d'une harmonie parfaite. Oui, je pense, enfin, presque parfaite. Rien n'est jamais parfait, mais il y a la tension aussi parce que tout se passe souvent dans un espace de temps très réduit et donc on est nerveux. Mais sinon, on a toujours été sur la même ligne. aucun n'a dit non veto parce que voilà, il faut que je m'occupe du petit garçon ou de la petite fille. Oui, alors c'est... Il n'y a pas eu de ce genre de... C'est cela qui est très beau aussi dans cet ouvrage et dans la vie que vous avez accomplie. C'est-à-dire que si l'un des mots c'est justice, les autres mots c'est amour et famille. Et à un moment, vous revenez d'une de vos missions périlleuses et vous dites la vraie héroïne, ce n'était pas moi, c'était Raïssa. La maman de Serge. Je l'ai rencontré tout de suite. Serge m'a présenté Raïssa, d'ailleurs qui n'avait pas de préjugement contre les allemands. Elle avait elle-même étudié en Allemagne et la pharmacie, elle parlait l'allemand. Mais laisse-toi. Comment on fait pour l'arrêter ? C'est Arnaud. Voilà. C'est bon. C'est notre fils qui nous... Nous ne sommes pas seulement deux, nous sommes au moins trois avec... Donc j'avais la chance que quand on était petit, je le prenais aussi souvent dans mes campagnes électorales pour manifester contre Kissinger parce que j'étais candidate contre lui pour 69 la campagne. Donc j'ai obtenu que je prenais bien chancelier. Donc il est venu souvent avec moi mais en principe il est resté avec ma belle-mère. Elle avait tant en temps peur aussi pour moi quand je partais. Mais elle savait très bien que c'est une action justifiée et nécessaire parce qu'elle avait perdu son mari. Son fils et sa belle-sœur ont survécu justement parce que son mari s'est sacrifié. Mais enfin elle était quand même toujours un peu inquiète mais enfin elle était là avec une jeune fille aussi qui nous a aidé une jeune fille au père mais en principe Raïssa était là pour préparer et pour sauver tout ça. Votre maman, alors il est évident qu'elle joue un rôle essentiel pendant votre enfance mais finalement elle va le jouer durant une très très grande partie de votre vie d'adulte quand elle était grand-mère Oui mais il y a également le fait que Béat a eu la possibilité d'agir et elle a eu la possibilité d'agir parce que nous avons eu un fils et ma sœur a eu également un fils donc les deux couples et ma mère nous avons tous les trois déménagés et nous avons pris un grand appartement à Passy à Paris et nous avons pu en réunissant nos ressources nous avons pu avoir deux filles au père et donc les deux dames ma sœur et Béat étaient libres ma sœur était agrégée donc elle enseignait mais Béat si on n'avait pas eu cette organisation qui vient sans doute de mon passage au kibbutz quand j'avais 17 ans les femmes n'auraient pas pu être libres elles auraient été disons clouées par les enfants et ça s'est passé un petit peu quelques semaines avant que Kisinger soit élu chancelier ce qui a donné la possibilité à Béat d'agir c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'aujourd'hui on croit être dans une société plus égalitaire mais la situation des femmes là nous sommes à une époque la situation des femmes finalement elle est très confinée et en est la preuve la réaction de comment il s'appelle le vétéran Hertz la mère qui dit de vous après la gifle cette femme qui serait jolie si elle n'était si pas l'autre est une femme sexuellement insatisfaite il a dû s'excuser rapidement parce qu'il a vie mais je ne savais pas qu'elle est mariée qu'elle a un enfant enfin elle s'est excusée de manière stupide aussi donc c'est vrai que vous êtes un couple devenu mythique fort heureusement vous n'en avez pas conscience mais nous on l'a mais pour les femmes et je me rappelle une discussion avec Stéphanie la directrice du Goet qui me dit pour moi Béat est un personnage que j'admire immensément en tant que femme vous en avez conscience du rôle que vous avez joué pour la défense de la cause des femmes aussi peut-être aussi il faut dire encore que je ne me suis jamais impliquée dans les mouvements de femmes parce que je n'ai jamais de toute façon on se cache et moi on n'a jamais fait partie d'un parti on n'a pas besoin d'avoir des réunions pour décider vous voulez le faire ou non on a toujours agi parce qu'on voulait le faire on n'a pas regardé ni à gauche ni à droite on a utilisé d'ailleurs des amis de gauche et de droite pour avancer mais non en principe ce n'était pas finalement je dis comme du sache en tant que femme j'étais aidée par le fait qu'on avait les kibouts bon pour la femme à l'époque c'était peut-être aussi plus facile dans des actions dangereuses avec le sud et puis arabe parce qu'une femme à l'époque n'était pas encore tellement engagée donc on était un peu plus inquiète de me faire du mal voilà ça c'est une petite protection encore oui petite protection mais grand risque vous avez pris l'un et l'autre des risques immenses l'illégalité c'est ce qui a sauvé les juifs pendant la guerre l'illégalité c'est ce qui vous a aussi permis d'agir contre ces nazis qui ont voulu tuer les juifs cette illégalité c'est par exemple tous les passeports que vous avez eu entre les mains il y a un nombre très important de passeports les faux papiers finalement ça a continué pour vous oui j'ai été obligé en allant en Amérique du Sud de prendre des faux papiers parce que le nom était connu en raison des campagnes de Béat en Bolivie en Argentine au Paraguay un peu partout donc j'étais obligé de prendre un autre passeport mais ça s'est fait très simplement un chirurgien de mes amis a enlevé ma photo sur mon passeport et comme le cachet est coïncidé à peu près et bien il l'a reposé sur le passeport d'un autre ami voilà donc je n'ai pas eu de problème de passeport je n'ai pas eu de problème de passeport simplement il fallait apprendre à signer autrement et moi je suis partie pour la deuxième fois parce que j'étais en Syrie pour demander l'extradition d'Alice Brunet donc une première fois j'ai un manifeste j'ai renvoyé donc je ne pourrais pas revenir une deuxième fois avec le même passeport donc dans la transaction une allemande une amie à Trudy Baird Nia Karlsruhe donc elle m'a donné son passeport et puis là cette fois-ci on n'a pas triché mais j'ai eu sa photo dans le passeport et avec un maquilleur on m'a fait à peu près la même village on est dans Mission Impossible avec vous c'est ça il y avait même un journaliste américain qui était venu me rejoindre à Damas et quand j'ai passé la douane il ne m'a pas reconnu vous écoutez Béat et Serge Klarsfeld à la librairie Ombre Blanche le 24 janvier 2019 lors d'une rencontre animée par Maurice Lugacy au sujet des ouvrages Mémoire et Le combat d'une vie 25 ans à traquer les nazis publié chez Flammarion Sous-titrage ST' 501 Il y a une tension énorme dans votre vie et vous avez l'air de traverser cela heureux et presque comme des enfants que ça pétille ça pétille c'est ce que je veux dire c'est un enthousiasme on a échappé à tout on a échappé à tous et puis on a eu une vie de famille très heureuse c'est comme je dis des petits commerçants qui vivent ensemble ils passent leur journée ensemble dans la même pièce nous on était très souvent on a passé notre vie ensemble on a eu des enfants des enfants qui n'ont pas eu crise de l'adolescence qui ont toujours été très proches de nous qui sont toujours très proches de nous qu'on voit tous les jours on a des petits enfants notre fille est avocate notre fils est conseiller d'état on ne les a pas sacrifiés on a des chiens des chats comme on a dit tout à l'heure et puis des actions et puis des offres et puis on a la reconnaissance et de la France et de l'Allemagne et d'Israël certains se moquent des décorations et personnellement je les regrette vous les mentionnez à chaque fois c'est quelque chose qui est très important je comprends que c'est important nous n'avons pas de fortune notre fortune c'est notre réputation et comme on entend toujours hélas beaucoup de nos amis anciens déportés ou enfants déportés meurent et chaque fois le rabbin dit ce qu'on a de mieux c'est une bonne réputation alors la bonne réputation c'est vrai que nous sommes sans doute le couple le plus décoré de France donc on est très heureux d'être tout en haut de la légion d'honneur tout en haut du mérite oui on est très contents c'est normal Béat a été condamnée à un an de prison en 68 et en 2012 elle était une des deux candidates à la présidence de la république en Allemagne donc l'évolution était une évolution pas seulement favorable pour nous mais favorable pour l'Allemagne et pour la démocratie cette évolution est bien donc on a vécu une période qui est une période tout à fait extraordinaire béni on a vécu une période de 50 ans où la démocratie a régné maintenant il y a des menaces maintenant voilà alors il faut maintenant recommencer et puis je comprends pour les anciens déportés de voir 92 députés d'extrême droite au Parlement allemand de voir aujourd'hui renaître un antisémitisme populaire un antisémitisme de musulmans fanatiques bon tout cela est extrêmement grave de voir d'anciennes victimes se faire assassiner et de voir toutes les menaces qui pleuvent en Europe avec la remontée des populismes et vous évoquez beaucoup la figure de Pétain et la manière dont finalement c'est un enjeu fondamental revenir sur l'image de Pétain en tant que collaborateur est néfaste pour la nation c'est à dire que Philippe Pétain était l'homme le plus glorieux de la France et qu'il a donné la police et l'administration préfectorale française aux allemands pour arrêter les juifs alors que les allemands étaient dans l'incapacité de les arrêter eux-mêmes c'est un crime commis par Philippe Pétain et Pierre Laval qui lui avait été un premier ministre expérimenté de la Troisième République c'est pas un caporal comme Hitler ce sont des gens respectables qui ont eu une carrière respectable et Bousquet qui était le ministre de la police et qui a poussé à cette coopération policière avec la Gestapo Bousquet était le champion de l'administration préfectorale il était chevalier de la Légion d'honneur à 20 ans pour héroïsme et voilà les trois hommes qui ont dans un état autoritaire donné la police française pour arrêter des milliers d'enfants d'enfants juifs et pour les livrer aux allemands mais votre combat se déroule vous contre Mitterrand et contre le respect qu'il a pour non Mitterrand nous a aidé Mitterrand nous a aidé dans une première phase dans l'affaire Klaus Barbie il a été coopératif et sans Mitterrand on n'aurait pas eu l'avion pour ramener Barbie etc mais ensuite il ne voulait pas de procès de collaborateurs et il a couvert René Bousquet en essayant de diriger son procès vers la haute cour de justice qui n'existait plus mais heureusement les magistrats nous ont suivis et ils ont remis l'affaire sur le droit commun Bousquet a été assassiné mais Papon a été jugé Papon il était ministre de Giscard d'Estaing mais il avait été avant 10 ans préfet de police du général de Gaulle chef de la police du général de Gaulle on nous a dit il ne sera jamais inculpé il ne sera jamais jugé il ne sera jamais condamné il n'ira jamais en prison finalement il a fait les 4 étapes et il est allé en prison tout ancien dignitaire du régime du général de Gaulle il est allé en prison quelques années c'est quand même à un âge avancé il avait mon âge Béat sur Papon évidemment c'était Arnaud qui était au jugement qui était à Bordeaux Serge était un peu en arrière-plan on était tous les deux dehors l'agite propre pour toutes les séances nous sommes venus avec les fils et filles on a pris le train à la gare de Montparnasse et puis on est revenus le soir Arnaud est resté pendant tout ce temps la Bénendue à Bordeaux mais je le rappelais aussi sur la place on avait eu des photos des enfants devant nous déportés par Babon et aussi il y avait cette scène qui était très dans un film d'ailleurs on avait fait par haut-parleur les discours de Jacques Chirac qui passaient en boucle passaient en boucle et même à la télévision je sais pas un journaliste disait ah c'était très intelligent de la part les clarsvel oui c'est ça vous êtes des vrais agitateurs vous avez été là aussi assez vous avez été premier dans certaines démarches vous parliez de ces actions insignifiantes de harcèlement nous étions à une époque où le terrorisme régnait vous vous avez su inventer une forme de contestation sans violence physique oui sans violence sans violence physique effectivement parce que ce que nous voulions c'est quand même améliorer la situation améliorer la situation entre la France l'Allemagne entre les juifs et les allemands et pour cela si on veut améliorer dans une zone qui était une zone de non-violence l'Europe occidentale est une zone de non-violence et bien user de la violence véritable tuer c'était facile mais c'était un règlement de compte c'était déclencher une nouvelle violence et ça c'était impossible pour nous d'imaginer cela nous étions plein d'espoir et pas plein de désespoir vos combats ou votre combat petit à petit il va se déplacer vers le Proche-Orient il va se déplacer vers la Syrie pour Alois Brunner est-ce que c'est un grand regret de ne pas avoir pu aboutir on a fait ce qu'on a pu on y est allé 4 fois on a été arrêté 4 fois expulsé on a fait beaucoup de démarches avec l'Allemagne de l'Est pour qu'elle réclame son extradition avec la France avec l'Allemagne de l'Ouest avec les Etats-Unis mais vous voyez Assad est encore au pouvoir par l'intermédiaire de son fils mais il est encore au pouvoir et les Occidentaux ont très mal évalué ce que représentait Assad il n'aurait jamais dû entamer cette volonté de le descendre alors que il maintenait quand même entre les différentes communautés une sorte de paix relative qui a cédé la place à des centaines de milliers de morts donc ils étaient réfugiés certains au moins ils ont été absolument maladroits nous nous demandions à Assad l'extradition de Bruner et nous demandions aussi la libération des juifs de Syrie la libération des juifs de Syrie il l'a accordée celle de Bruner l'extradition il ne l'a pas accordée mais il a mis Bruner dans une situation de vivre dans le sous-sol d'un immeuble avec des gardes du corps et dans des conditions qui étaient très mauvaises jusqu'à sa mort donc il a subi les conséquences du fait que les juifs n'avaient pas oublié qui était Aloïs Bruner et toujours dans cette région du monde c'est vous qui faites en sorte que les juifs n'oublient pas qui est Kurt Waldheim cette fois quand il est parti en Jordanie ah oui c'était aussi un avril parce que avec les fils et filles nous avons mené campagne contre Waldheim qui était deux fois secrétaire générale aux Nations Unies et puis qui était donc la campagne pour devenir président d'Autriche donc dès le début je dis si j'ai pu manifester contre un chancelier nazi alors un président autrichien qui était quand même impliqué dans l'armée alors donc on a commencé à faire une grande campagne bon avec les fils et filles et puis on s'est fait arrêter aussi en Autriche donc il est élu les autrichiens disaient toujours nous votons pour qui nous voulons ils ont obtenu la candidature mais on a dit aussi dès le début dans les pays occidentaux on ne laissera pas entrer bon on a manifesté on a empêché ça en Allemagne et en France en Italie en Italie aussi parce qu'il y avait sa visite au Vatican il a dû passer par un petit chemin derrière mais il n'était pas reçu par le gouvernement autrichien et puis je crois qu'il a passé par la Syrie un jour ou la Jordanie on a manifesté avec les rabbins d'Amérique on est allé c'était à Ankara je crois en Turquie voilà c'est ça on a manifesté et puis on était arrêté mais on a quand même montré même à l'extérieur qu'il dévait le temps et là encore votre combat se déplace vers le Proche-Orient et il se déplace aussi vers le fait de sauver les Juifs je pense à cet épisode de Beyrouth où finalement tel qu'il est raconté probablement je me trompe mais je vous sens bien seul dans cette aventure à Beyrouth pour libérer les 10 derniers Juifs oui mais d'abord j'étais à Téhéran quand Oménie a pris le pouvoir et qu'il a fait exécuter le chef de la communauté juive de Téhéran Habib El Gagnan et je suis allé là-bas parce que je considérais que c'était un crime nazi mais il fallait prouver qu'il n'était pas comme le prétendaient les islamistes qu'il n'était pas un homme corrompu qu'il avait été fusillé parce qu'il était un dirigeant normal pro-sioniste et j'ai pu aller à la prison de Téhéran obtenir du procureur général la copie de son acte d'accusation et dans l'acte d'accusation il y avait surtout le fait qu'il avait été en Israël qu'il avait milité pour une alia renforcée pour un soutien des Juifs d'Iran à Israël et qu'il n'avait pas du tout été condamné parce qu'il était un homme corrompu et tout simplement parce qu'il était un dirigeant juif comme les autres et je pense avoir ainsi bon ça fait grand bruit en Israël mais à Beyrouth il y avait des otages juifs les Israéliens en quittant Beyrouth en 82-83 ont demandé à ces Libanais juifs Libanais de quitter le Liban qu'ils étaient en danger mais c'était des gens qui aimaient le Liban c'était le médecin des pauvres Libanais c'était des commerçants de simples commerçants et bien ils ont été pris comme otages et Béat est allée pendant plusieurs semaines à Beyrouth en secteur musulman pour essayer de négocier avec eux et puis moi je négociais en Israël pour essayer d'obtenir un accord pour essayer de les sauver mais n'avons pas n'avons pas réussi et quand Béat est rentrée et que plusieurs otages ont été abattus et bien je suis allé moi-même là-bas dénoncer sur place dans le secteur musulman le comportement nazi du Hezbollah de l'époque qui tuait les juifs parce qu'ils étaient juifs alors que c'était des Libanais des juifs libanais qui aimaient le Liban j'ai échappé effectivement de justesse oui échappé de justesse l'un des combats encore ils sont nombreux c'est le négationnisme j'ai une question très très précise pour le mémorial de la Shoah j'étais en Catalogne et on présentait un film et on présentait une dame une dame venait témoigner qui racontait comment elle avait été déportée et dans la salle un groupe de jeunes hommes était là et ne cessait de dire en espagnol menteuse 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 c'était des négationnistes et j'ai appris alors que les lois sur le négationnisme n'existent finalement en France et je ne sais pas ce qu'il en est au niveau européen mais pas en Espagne n'était absolument pas sous le couvert de la loi ni en Allemagne est-ce que ce n'est pas un bon combat ça une loi européenne c'est un combat contre le négationnisme il y a 40 ou 50 ans les dirigeants juifs quand ils parlaient ils disaient 6 millions de juifs qui ont été tués à Auschwitz ils disaient n'importe quoi mais ils disaient n'importe quoi parce qu'il y avait très peu de travaux historiques et l'intérêt pour la Shoah est monté et la lutte contre le négationnisme c'est de répondre aux questions qui se posent moi par exemple j'ai considéré que je ne pouvais pas aller au procès des grands criminels qui avaient déporté les juifs de France sans pouvoir de mon côté dire voilà combien il y a eu de juifs combien il y a eu de déportés combien il y a eu de convois combien il y avait de juifs dans chaque convoi comment était constitué le convoi quel a été le destin de ce convoi à l'arrivée dans les camps dans les centres de mise à mort etc et donc j'ai fait le mémorial de la déportation des juifs de France en 1978 mais ensuite par exemple pour les chambres à gaz j'ai considéré qu'en l'an 2000 il serait tout à fait normal pour des étudiants de poser la question qu'est-ce que c'était qu'une chambre à gaz or à l'époque il n'y avait pas de travaux sur les chambres à gaz ou très peu et donc on a entrepris de faire un très très grand travail on a envoyé un scientifique 14 fois à Auschwitz on a publié un livre énorme les chambres à gaz à Auschwitz technique et fonctionnement et puis ensuite il y a eu des innombrables livres avec la série holocauste avec Shoah l'intérêt pour la Shoah était tel qu'en 1975 il y avait à peu près 300 livres sur la Shoah aujourd'hui il y en a plutôt 50 000 ou 60 000 avant il y avait quelques thèses en Israël et quelques thèses aux Etats-Unis aujourd'hui il y a des milliers de thèses qui se font dans tous les pays y compris les anciens pays de l'Est donc la Shoah aujourd'hui est un des événements les mieux documentés de toute l'histoire de l'humanité et cela c'est parce qu'il y a un grand effort à la fois des communautés juives de l'opinion publique des universités à travers le monde et puis des chercheurs parce que c'est un sujet important essentiel et qui pose des tas de questions sur le plan religieux métaphysique philosophique historique tout ce qu'on veut mais Béat justement l'avancée de ces recherches a fait qu'on a abouti à une loi en France en Allemagne qu'en est-il ? On a aussi de très bons chercheurs on a aussi avancé vous avez à Berlin vous avez le Holocaust au centre de Berlin tous les centres sont restaurés et puis non et aussi madame Merkel est un bon ami d'Israël elle soutient l'Israël justement vu le passé des Allemands mais aujourd'hui je veux justement avec le parti de l'extrême droite qui est la plus forte partie opposition au Parlement allemand vers lui et là d'ailleurs ceux qui sont venus sont des anciens de l'art il y a un parti qu'on a combattu en 68 c'est le NPD qui font partie de ce parti encore et eux ils essaient de nier les Holocaust justement un exemple j'ai porté plainte contre le dirigeant de la FT qui s'appelle Gauland qui avait dit l'Allemagne a mille années dans une histoire extraordinaire 33-45 c'est la merde de Naseau oui alors on a porté plainte ben c'était refusé ah oui c'était refusé on ne peut pas parce que ça ne peut pas prouver qu'il a fait ça méchamment enfin bon voilà il y avait des tas de raisons impossible et toutes ces remarques comme l'autre membre du Holocaust la Berlin c'est la honte pour l'Allemagne tout ça ils peuvent dire voilà il n'y a rien à faire oui mais en Allemagne il y a comment dire par exemple à Berlin il y a le musée du judaïsme il y a le grand monument devant le parlement allemand il y a la maison de Wannsee il y a plusieurs musées mais en Allemagne dans chaque grande ville il y a un musée ou un centre qui rappelle l'existence des juifs allemands l'histoire des juifs allemands partout où il y a eu une communauté juive il y a un livre qui rappelle ce qu'a été cette communauté donc il y a beaucoup beaucoup de travaux parce que bon l'AFD c'est une menace mais j'espère qu'elle sera surmontée et il y a au moins 85% des allemands qui votent pour des partis centristes et pas pour des partis extrémistes justement vos combats d'aujourd'hui c'est contre le négationnisme vous écrivez que les juifs n'aient plus besoin de fuir aussi il ne faut pas que les juifs quittent l'Europe nous nous avons par exemple avant les élections régionales c'était en 2015 nous avons considéré que si le front national prenait la région PACA et la région du nord et bien il avait une assise pour les élections présidentielles donc on a lancé un cri d'alarme c'était au moment où nos mémoires paraissaient et bien la couverture du nouvel observateur c'était notre photo avec nous quitterons la France parce que Marine Le Pen a une bonne chance de gagner les élections il faut se battre et pour se battre on est allé faire campagne et pour Xavier Bertrand et pour Christian Estrosi auprès des républicains enfin des deux gauches des partis de gauche pour qu'ils votent pour le parti de droite et pour qu'ils fassent barrage et heureusement il y a eu ce barrage et que Xavier Bertrand était élu Christian Estrosi a été élu et quand il y a eu les élections on aurait pu très bien avoir Mélenchon contre Le Pen il y a eu Macron on a appuyé Macron à fond on a pris des pages entières dans des journaux et on a continué encore récemment il y a un mois ou deux on a pris une page pour dire aux gens il faut voter pour les partis pro-européens justement aujourd'hui j'ai décidé de faire une page entière dans le Figaro de nouveau pour dire voilà quel est le sens de notre action tout simplement il y a 74 ans le 27 janvier 1945 à Auschwitz combien parmi les survivants de l'extermination des juifs pouvaient croire à une possible réconciliation de la France et des juifs avec l'Allemagne et pourtant elle a eu lieu on la doit surtout à la construction progressive de l'Europe par la CECA la CEE et par l'Union Européenne ainsi que par la volonté d'une pléiade d'hommes d'État français et allemands chacun a pris sa part et l'Union Européenne s'est développée aux limites du continent elle a élaboré et mis en pratique ces valeurs fondamentales qui protègent les centaines de millions de citoyens européens qui assurent la paix la croissance et la protection sociale le respect des droits de l'homme et qui garantissent une solide monnaie commune et une libre circulation dans un espace de liberté qui n'avait jamais existé sur notre continent ravagé régulièrement par des guerres meurtrières et fratricides par le cloisonnement des États par des nationalismes fanatiques et par des régimes autoritaires qui ont provoqué des catastrophes dans tous les domaines les juifs ont toujours été persécutés ici ou là et presque partout en Europe tant que l'Union Européenne n'est pas devenue une réalité faisant barrage à l'antisémitisme le retour des populismes avant-garde nauséabonde d'une extrême droite ardente à ranimer un antisémitisme populaire est un danger si évident que les juifs en Europe doivent se mobiliser pour s'y opposer ou se préparer à quitter l'Europe toutes les institutions et organisations juives en Europe doivent appeler les citoyens opposés aux partis extrêmes à lutter contre l'antisémitisme et à défendre les valeurs humanistes en allant voter et en faisant voter pour des partis pro-européens l'immense tragédie de la Shoah s'est déroulée sur tout le continent on ne peut faire obstacle à la haine anti-juive qu'en renforçant l'Union Européenne le 26 mai 2019 les Européens ont l'occasion de relancer l'enthousiasme pour l'Union Européenne qui est la chance et l'avenir des Européens d'accord merci oui mais c'est difficile vous savez de faire bouger les organisations juives elles sont frileuses les dirigeants sont peureux de prendre position ils disent ah mais ce serait peut-être contre-productif etc etc donc il faut aller de l'avant il faut les convaincre il faut les faire pression etc etc oui mais c'est un magnifique c'est normal de le faire c'est vous qui le dites mais c'est vrai que c'est un magnifique exemple que vous présentez aujourd'hui encore à la veille de ce 27 janvier merci infiniment d'être passé par Toulouse un grand honneur pour nous et vraiment je conseille à tous cet ouvrage qui est vous aviez dit que vous ne vouliez pas l'écrire vous ne vouliez pas vous mettre en avant vous ne vouliez pas vous montrer heureusement que vous êtes revenu sur cet avis ça se lit comme un thriller c'est bien écrit vous connaissez la plume de Serge vous connaissez moins la vôtre et c'est un plaisir de le lire et on a eu imaginez-vous la traduction américaine nous venons de recevoir le prix du meilleur livre juif américain voilà merci bravo et merci à vous c'était Béat et Serge Klasfeld lors de leur venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse jeudi 24 janvier 2019 pour leur ouvrage Mémoire publié chez Flammarion et la publication dans la collection J'ai lu du livre de Serge Klasfeld Le combat d'une vie 25 ans à traquer les nazis à Toulouse à Toulouse Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.